J'ai pas un discours anti-policier systématique, mais il est vrai que dans la police, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir tous les droits. Et le problème c'est que le pays lui-même, je pense, n'a pas encore décidé, c'est pas clair, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est pas très... le pays n'a pas vraiment tranché sur ça. Il y a des exactions qui semblent être tolérées, la preuve, je pense, je sais même pas s'il y en a déjà eu un, ou ils sont rarement condamnés, je pense que la plus grande condamnation à laquelle il doit faire face est une mutation. Moi par exemple, quand j'étais jeune, de mon expérience personnelle, je le raconte dans le morceau pour une poignée de dollars, j'étais en garde à vue après une agression que moi j'avais commise, donc qui était entièrement de ma faute, et dans la cellule d'à côté, il y avait un homme algérien qui arrêtait pas de crier, et je me rappelle qu'ils sont entrés, comme je le dis dans le morceau, à 6 ou 8 dans la cellule, et qu'ils l'ont vraiment tabassé, et qu'un d'entre eux s'est plaint ensuite d'avoir du sang, et il a dit ce fils de Massali. J'ai aussi rencontré des policiers qui étaient très courtois, et qui essaient de faire leur travail correctement, mais ça aussi c'est une réalité qu'on peut pas éluder.